Bonjour, bienvenue à un autre blog de maman. Aujourd'hui, c'est un spécial Noël parce que, bon, tout le monde commence à parler de Noël. J'ai l'impression d'être en retard ou trop en avance, ça dépend des personnes. Alors, je vais vous parler de mes coups de cœur parce que la dernière fois, je vous avais dit qu'un des problèmes, des fois qu'on rencontrait comme parents, là, on se dit ça entre nous, c'est que ça ne nous tentait pas de lire l'histoire à notre enfant le soir parce que trop fatigué, parce que l'histoire présentée, bien, elle ne nous parle pas tellement à nous, on n'aime pas tellement ça. Puis, dans ce temps-là, j'avais dit, bien, on présente nos coups de cœur à nous, on y va avec des livres qu'on aime, des livres qu'on a du plaisir à lire avec notre enfant. Alors, je commence tout de suite pour une deuxième capsule littéraire en collaboration avec la Biblairie GGC qui m'offre toujours des super conseils pour faire d'excellents choix de livres et qui aussi m'aide à trouver des coups de cœur à moi sur les rayons. Ici, un premier coup de cœur, quand le Père Noël était petit. C'est vraiment mon livre préféré, là, cette année de Noël parce que je trouve ça vraiment génial qu'on ait amené la magie de Noël quand le Père Noël était tout petit puis l'enfant, lui, il ne pense pas nécessairement à ça puis on l'amène avec nous dans cette magie-là de l'enfance du Père Noël. Dans la tête de l'enfant, le Père Noël, c'est un vieux monsieur qui a toujours été comme ça mais non, dans ce livre-là, on apprend plein de choses sur lui quand il était petit. On apprend que sa couleur préférée, c'était le rouge, il voulait reporter le pyjama bleu offert par son oncle et sa tante. On apprend qu'il avait des hamsters qui l'entraînaient, qui l'attelaient à un petit traîneau miniature. Puis les images sont vraiment super belles. Regardez ici, là, il s'amuse à jouer dans la cheminée, à se salir avec la suie. Puis il a un intérêt particulier aussi pour le froid. Il va vraiment très, très souvent devant le frigo puis il laisse la porte du réfrigérateur ouverte. C'est vraiment un album extrêmement génial. Un autre coup de cœur que j'aime énormément, c'est Stella, Reine des neiges. C'est une histoire, c'est sûr, qui en fait, ça fait plus longtemps qu'elle a été publiée. Mais moi, Stella, c'était vraiment un gros, gros coup de cœur quand j'enseignais aux primaires, aux premières années. J'adorais lire Stella comme j'adore lire Stella à ma fille. Celui-là, c'est justement, ça parle de la neige. Parce que bon, nous parents, des fois, on a besoin de se réconcilier avec toute cette neige. Puis c'est la première fois que le petit frère de Stella découvre qu'il va jouer dans la neige avec elle. Et puis elle répond à toutes ses questions. On dirait qu'il est à l'âge des pourquoi, pourquoi ci, pourquoi ça. Puis c'est des questions super mignonnes sur la neige. Puis elle va lui répondre avec ses mots d'enfant à elle. Par exemple, il va demander, est-ce qu'on a le droit de manger de la neige Stella? Puis là, il va répondre, oui, oui, sachant, on peut manger de la neige. Même que les autres polaires, ils en mangent tous les matins dans un bol avec du lait et du sucre. Ça, c'est des mots d'enfant, c'est extraordinaire. Puis le petit garçon, au début, il n'est pas sûr. Mais après ça, il se laisse gagner par les plaisirs de l'hiver. Puis ce qui est bien là-dedans, c'est que dans le fond, on fait le tour de tout l'éventail des activités qu'on peut faire dans la neige. Donc après, une lecture comme celle-là, du moins le lendemain, c'est sûr que notre enfant nous demande d'aller jouer dans la neige. Puis nous-mêmes, comme parents, on retrouve un petit peu le goût d'aller jouer avec notre enfant dans la neige. Un autre coup de cœur, c'est Noël David. C'est Noël David, c'est vraiment, je trouve, une histoire intéressante parce qu'on se met dans la peau du petit garçon un peu tannant, un peu turbulent. Ça peut être une petite fille aussi qu'on a à la maison qui a de la misère à tenir en place. Puis à qui on répète, fais attention, c'est pas sage, le Père Noël viendra pas. Nous, on le fait pas trop chez nous. Je sais qu'il y a des parents qui le font, ça, on négocie avec autre chose, on a tous nos méthodes. Puis c'est vraiment très drôle parce que là, on est dans la peau du petit garçon qui a de la difficulté à ne pas faire de gaffe. À qui on dit toujours, attention, mets pas tes coudes sur la table. Attention David, fais attention aux décorations de Noël, c'est pas des jouets. Puis là, à un moment donné, il fait un mauvais coup, il va briser une vitre. Puis là, il va finalement au centre d'achat ici, sur les genoux du Père Noël, demander ses cadeaux. On lui dit, dépêche-toi. Puis une de ses plus grandes peurs, finalement, c'est que le Père Noël lui apporte pas de cadeaux parce qu'il n'a pas été assez sage. Puis il fait un cauchemar la veille de Noël. Il reçoit une petite lettre où c'est écrit, je viendrai pas chez vous parce que t'as été trop tannant, David, signé Père Noël. Puis là, il se réveille de cette nuit horrible. Puis il se rend compte que c'est Noël, puis que c'était juste un mauvais rêve. Puis il va ouvrir tous ses cadeaux. Donc c'est la joie du 25 décembre au matin dans ce livre. Un dernier coup de coeur qui ne parle pas nécessairement de Noël, c'est la petite patineuse. Celui-là aussi, il nous aide à nous réconcilier avec l'hiver, le froid. Moi, je me reconnais beaucoup dans la figure du roi grognon. C'est un roi grognon qui n'aime pas l'hiver. Dès que l'hiver arrive, finalement, il ne veut plus rien faire. Puis finalement, un beau jour, il y a une patineuse qui vient faire ses figures sur les temps, sur les terres qui appartiennent à son domaine. Puis là, il est intrigué, il va la voir. Puis il est tellement ébloui, puis en admiration devant la patineuse et ses figures, que finalement, il sort tous les jours. Il s'habille, puis il revient content. Il en parle aux gens au château. Le fou du roi, il va. Le cuisinier va voir la patineuse. Tout le monde sort l'hiver. C'est la grosse activité. Puis finalement, le printemps arrive, puis le roi, il n'est pas tellement content parce que la charmante patineuse, elle est partie. Puis là, tout le monde se demande si le roi va être à nouveau grognon pour affronter l'été. Puis je vous montre ici les illustrations parce qu'elles valent la peine. Elles sont quand même très belles aussi. Alors, un dernier coup de cœur qui parle d'hiver, de neige. Parce que oui, il a commencé à neiger, puis moi, je suis encore dans l'excitation. Évidemment, ça fait juste deux journées qu'il a neigé. Mais je sais qu'à un moment donné, je vais avoir besoin de ces histoires-là pour me réconcilier avec la neige. Alors, on se revoit bientôt. Je vais vous présenter d'autres coups de cœur, d'autres auteurs. Pas nécessairement de Noël, mais des petites histoires qu'on aime et qui nous font du bien à nous comme parents aussi. Au revoir!